Vu que vous vous glorifiez, est-ce qu'aujourd'hui, Marcoso, le général, est-ce que vous avez un passeport diplomatique? Non! Proposition m'a été faite! Je préfère me considérer comme un citoyen lambda. J'appartiens déjà à une nouvelle nation. Laissez-moi s'il vous plaît, monsieur. Non, non, non. Je peux finir? Proposition m'a été faite. J'ai dit non. Je préfère être un citoyen lambda. Qu'avoir un passeport diplomatique me confondrait avec le pouvoir en place. Je vais avoir ma liberté d'expression. J'appartiens via une organisation internationale qui me donne une carte diplomatique qui a les mêmes avantages qu'un passeport diplomatique. Je ne suis pas un diplomate. Je n'ai pas fait l'ENA pour bénéficier d'un avantage particulier. Je suis un vagabond que Dieu a aimé. Un vagabond. Je suis un vagabond. Voilà. Irresponsable, hein? Irresponsable, j'assume. Vous êtes un vagabond. Je suis vraiment navré, hein? Vraiment, quoi? Qu'est-ce que je suis un vagabond? Vous enfants doivent revoir les choses. Que j'ai grandi dans la rue. Franchement, c'est... Que j'ai fait les bagages rouges. C'est une honte de vie. Que j'étais un ancien voleur. C'est une honte de vie. Que j'avais un gang. Écoutez... Mes enfants sont les enfants les plus fiers de voir que le père d'anciens gangsters aujourd'hui a une personnalité écrivain de trois livres. Écoutez, alors... Vous ne savez même pas que je suis un écrivain. Écoute, écoutez... Vous ne connaissez même pas l'écrivain. Qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que vous écrivez? Voilà. Votre niveau n'est pas aussi comme ça, Makussi. Voilà. Vous écrivez quoi? Dans votre université ici à Konakry. Laquelle? Gamal Lasserre? Vous allez trouver le nom parce que... Il y a plusieurs universités. Je n'ai pas le nom. C'est parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Arrêtez ça quand même. Il y a six mois, Makussi a organisé une conférence à l'université. Vous niez ça ici à Konakry? En faisant quoi? Non. Vous niez... Cette conférence... Parce que les éléments sont d'autres. Monsieur Campbell, est-ce que vous reconnaissez, oui ou non, qu'il y a six mois, lors de l'événement de Madame Mimich, l'influenceuse, Makussi a animé une conférence à l'université de Konakry. Suite à l'invitation de Mimich Jabbaté pour la soirée TikTok. Je vous pose la question. N'est-ce pas? Non. A-t-il animé une conférence à l'université? Je vous pose une question. A-t-il animé une émission, plutôt un débat, une conférence à l'université de Konakry, oui ou non? Je ne sais pas. Tu as été félicité par le recteur de l'université? Vous n'avez pas animé la conférence, mais plutôt, vous avez été invité à la conférence de presse. S'il vous plaît. Pourquoi vous dites ça? C'était à l'occasion de la soirée TikTok. Mais Kamil Makussou. Kamil Makussou. Tu es mort. Ah, il n'y a pas de problème. Tu es mort. Laissez-moi faire ma naissance parce que je suis en bonne famille. Non, parce que vous partez le coq à l'âme. Non, non, mais je suis dépassé. Vous faites de la diversion dans l'émission. Je suis dépassé. Vous n'êtes même pas informé en tant que journaliste que Kamil Makussou dans votre pays a animé une conférence. Makussou. Ok. Makussou. Voilà, voilà. Théâtre Djibril Tami Niam. Tam-si. Tam-si, voilà. Tam-si, c'est ça. Voici Kamil Makussou avec les étudiants. Dans votre université. C'est qui en train d'animer ? Écoutez. Qui est en train d'animer ? On peut vous passer la parole parce que vous avez la diarrhée verbale. Bon, bon, problème. Donc, je comprends. D'accord, je comprends. Allez, continue. Voilà. On peut passer la parole. Voilà, voilà. C'est pas une conférence du général Makussou. Voilà. Je ne pensais pas. Laissez tomber. Le journaliste. Le journaliste non informé. Continue. Il n'y a aucun problème. Dites tout ce que vous voulez. Vous allez lire l'heure ce soir. Moi. Je veux brandir sur cette information. Allez-y. Allez-y. Les questions seules quand même. Makussou, vous êtes dans une émission sérieuse. Je le constate. Je le constate. Avec des informations. Oui, je le constate. Alors, Camille Makussou, comment Camille Makussou peut-il brandir son passeport diplomatique en Côte d'Ivoire alors que l'on refuse un passeport normal à Charles Blégoudet ? Je suis dégoûté. Que se passe-t-il dans mon pays ? Peut-être qu'il fait un job en Côte d'Ivoire qui lui confère le statut de diplomate sans que je le sache. Voilà. Alors, dans ce cas, toutes mes excuses. Mais si Camille Makussou peut avoir un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire, voilà, en tant qu'ambassadeur, alors tous les artistes de Côte d'Ivoire devraient eux aussi en avoir un chacun. A dénoncer l'artiste François Quincy. L'artiste dont vous parlez, je ne me rappelle plus, ça fait combien d'années, il n'a pas encore fait sortir même un son. Ah, c'est un clash alors ? C'est pas un clash. Je réponds à ce que vous me présentez. Cet artiste, aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'il devient. C'est un exilé politique. Ah, selon vous ? Non, c'est un exilé politique. Je vous donne l'information, vous n'avez pas. Je vous informe. Laissez tomber. Arrêtez de dire que je ne suis pas informé. Je suis mieux informé que vous. Et vous ne savez pas que c'est un exilé politique. Non, laissez tomber le mot exilé politique. Vous êtes informé que moi, mais vous ne savez pas que nous nous opportunissons. C'est un exilé politique qui, ayant constaté que j'ai été capable de désamorcer la tentative de déstabilisation lancée contre notre pays en 2020, lors des dernières élections, s'est senti mal. Et ayant vu ma carte diplomatique, animée d'un esprit intellectuellement très bas, ne peut pas faire la différence entre un passeport diplomatique et une carte diplomatique d'une organisation internationale. Donc, je l'invite à pouvoir faire attention. Il y a une grande différence entre une carte diplomatique et un passeport diplomatique. Camille Makosso n'a pas de passeport diplomatique. Il détient une carte diplomatique d'une organisation internationale. Donc, cette information, voilà pour lui. C'est pour lui. Pas pour moi. Non, pas pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Apoutchou, votre Apoutchou national, il fait quel genre de musique ? Parce que là, je ne comprends pas. Il arrive à avoir des trophées, mais musicalement parlant, selon moi, il n'est pas présent. Non, Seigneur, écoutez, répondez à la question. Qu'en pensez-vous de cette question ? On est au cinquième mensonge. Quel est le nom du trophée qui est Apoutchou ? Non, laissez tomber. En fait, je ne vous comprends pas quand même. Ça vous fait rire. Vous donnez des informations. Apoutchou, il y a un trophée en tant qu'artiste. Tu n'y voyais, non ? Je suis voyais. Quel est le nom ? Renseignez, prenez votre téléphone. Mais Apoutchou n'a jamais eu de trophée. Mais bien sûr. Lequel est trophée ? Non, non, non. Prenez votre téléphone. L'événement le plus important en matière de musique, encore c'est le premier. Apoutchou n'a jamais eu de trophée. Apoutchou national, je ne peux même pas que vous vous moquez d'un artiste comme Apoutchou. Vous voulez le déléguer ? Ce n'est pas une moquerie, attention. Si vous voulez le déléguer. Non, non, non. Apoutchou national a été quand même capable de remplir le palais de la culture. Apoutchou, sa musique, est-ce qu'elle est vraiment écoutée en Côte d'Ivoire ? Apoutchou a chanté Zamo, Apoutchou a chanté Jemaine Dedans, Apoutchou a fait un duo avec Tiken Jafakoli, Apoutchou a fait un duo plutôt, un feat avec Syviki Diabaté. Aujourd'hui, il vient de finir avec Inos, c'est pour dire que vous voyez, quand un jeune africain décide de se battre, il lutte, il se bat, il force, il se bat, il faut l'encourager. Écoutez, ce n'est pas une moquerie, comprenez bien ma question, je la réformule pour une deuxième fois. Comment trouvez-vous la musique d'Apoutchou ? Non, je trouve que sur le plan de musical, Apoutchou est un très bon artiste, parce qu'avant même qu'il s'engage dans la musique, il interprétait beaucoup les chansons des autres. C'est lui qui faisait la promotion de tous les artistes en Côte d'Ivoire. Tous les artistes rêvaient qu'Apoutchou chante l'une de leurs chansons lorsqu'il faisait un live. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans la carrière musicale, il essaie de trouver sa place, il essaie de s'imposer, et vous savez, le bim peut sortir un jour, c'est un son qui fait bim. Nous lui souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Apoutchou. Alors, Général Kamil Makoso, vous êtes en Guinée, il y a combien de temps ? Je suis arrivé, je pense que ça fait maintenant 7 jours. 7 jours ? Oui. Pourquoi êtes-vous dans ce pays ? Aujourd'hui, vous rencontrez des ministres, vous faites la propagande pour être reçus à la présidence, mais fort malheureusement, on ne vous a pas encore accordé cette opportunité. Vous avez tout fait, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rencontré le président de la République, le général Mamadou Doumbia. C'est quoi ? Parce que vous êtes un faux général, alors je vous parle à présent du vrai général. Allez-y, on vous écoute. Dans ce pays qu'on appelle la Guinée, il existe un seul général. Voilà. C'est le général établi par Dieu lui-même, Mamadou Doumbia. Arrêtez de faire son attalakou, ou même vous voulez qu'émander, c'est ça votre problème, c'est ça votre problème. Oui. Vous aimez trop commander, Foucault ? Oui. Parlez, répondez à la question et arrêtez de commander. Oui, oui, je demande. Non, je suis désolé, franchement. Oui, 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 je demande, oui. Parce que... Papa Mamadou Doumbia, général, j'ai faim. Ah, c'est ça ? Oui, je demande. C'est pourquoi vous êtes en Guinée ? Oui, oui, oui. Parce que vous avez faim. Oui, j'ai faim, je suis venu commander, oui. C'est grave, franchement. Oui, 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 oui. Allez-y, il vous regarde. Oui. Il nous suit depuis la présidence. Mais c'est bon. Oui. Allez-y. Maintenant, je réponds à votre question. Parce que nous, nous allons parler sérieusement. Savez-vous que les Ivoiriens, les Sénégalais et plusieurs pays considèrent la Guinée comme étant un village ? Reprenez, reprenez. Je vais bien répondre pour que vous comprenez. C'est une moquerie ? Non. C'est un fait. Vous voulez manquer du respect aux Guinéens ou quoi ? Je vais vous dire dans cette émission. Je vais vous dire la vérité. Rectifiez la phrase. Je ne rectifie pas. Rectifiez la phrase. Je vais bien la formuler. S'il vous plaît. Des Africains mal élevés. Têtes. Allez-y. On a oublié que dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu un pays comme la Guinée. Il y a eu Sécoutouré qui, au lieu de prendre l'argent pour développer la Guinée, a utilisé cet argent pour aller libérer des pays tels que l'Angola, l'Afrique du Sud, la Guinée Bissau. Ces Africains ingrats, mal élevés et souvent maudits se permettent aujourd'hui de manquer de respect à la Guinée. Quand ils disent je vais à la Guinée, oh, il y a quoi ? Est-ce qu'ils ont le courant ? Je suis venu dans ce pays. J'ai vu le développement qui est en marche. J'ai pris un engagement quand j'ai pris le long dialogue. venu me montrer à tous ces bâtards spirituels africains que la Guinée est un monstre qui est en train de se lever. Voici la raison pour laquelle je suis dans votre pays. Et si vous estimez qu'il s'est venu commander, alors je commande l'amour des Guinéens. Je viens du Guinéens. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme bon. Mais je ne vais pas accepter et plus jamais accepter qu'un Africain soncier et maudit manque de respect à ce pays. Lorsqu'on parle de votre monnaie, qu'est-ce que les influenciers font ? Ils viennent ici, ils donnent de l'argent, ils peuvent l'amener pour se moquer. Mais jamais... Laissez s'il vous plaît ! Vous faites allusion à Apoutchou ? Mais bien sûr ! Ah bon, d'accord. Apoutchou a eu l'incompensement ! Il s'est moqué de la Guinée. Non, il s'est moqué de la monnaie guinienne. Et j'ai trouvé que cela a été déplacé. Ce n'était pas élément. Donc il mérite la prison. Il ne mérite pas la prison. Non mais bien sûr, parce que vous avez souligné ça. Attendez. Tout de suite dans le prépo. Quel est le délit qui va jusqu'en prison ? Apoutchou a fait une vidéo un peu comique. Mais quand vous connaissez la souveraineté de la Guinée, voilà, et le combat qui a eu lieu, pour que cette monnaie puisse exister, lorsqu'elle a été sabotée par l'Occident, par le colon, par l'impérialisme, il faut respecter cette monnaie. Aujourd'hui, sans fonds monétaires, sans banque mondiale, avec cette monnaie guinéenne que tout le monde insulte, la Guinée est en train de se construire. Plus de 650 kilomètres de train, de rail, pour transporter vos richesses. J'ai honte, parce que nous, notre monnaie n'est pas souveraine. Nous, on est obligé de prendre des crédits pour développer notre pays. C'est dans le français phare. Oui, on est obligé de prendre des crédits pour développer notre pays. Bien sûr, on est obligé de développer notre pays, souvent sur la base de crédits. Mais la Guinée a lancé tous les chantiers de son pays sans apport international. Cher ami, j'ai honte. Et c'est des Africains qui doivent savoir ce qui se passe au niveau de la Guinée. Si c'est nul le fait, vous estimez que je suis un mendiant. Alors j'accepte d'être un mendiant. J'ai compris tout ça. Vous avez fait un exposé pour vous faire plaire aux autorités. Il n'y a aucun problème. C'est votre stratégie. Non, 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 non. Vous n'avez pas la parole. C'est votre stratégie. C'est votre stratégie. J'arrive dans votre pays, en tant qu'Africain, pour tendre la main à ce grand développement qui est en marche. Et vous me traitez d'être un mendiant. Vous n'êtes pas le seul. On a vu Bravador ici. Vous voulez pleurer à l'antenne ? Allez-y, il n'y a pas de problème. On a vu Bravador dans ces pays. Je viens avec mon cœur. Et vous me comparez à Bravador qui est un comédien. Qui fait la comédie. On a vu Edoxi dans ces pays. Edoxi est une influenceuse qui fait des photos. Voilà. Elle ne donne pas souvent son opinion. Camille Makosso est un leader d'opinion. Écoutez. Camille Makosso a la capacité de faire basculer une élection présidentielle dans son pays grâce à sa parole. Quelle parole ? Quelle parole ? S'il vous plaît, arrêtez ça. Bon, ce n'est pas ma affaire. Ne rentrons pas dans la politique. S'il vous plaît. Cette émission est à politique. J'aimerais que vous restiez d'abord vos propres. C'est une émission culturelle. Lorsque vous les traitez de mendiant. Quelqu'un qui ? Quelqu'un qui ? Quelqu'un qui ?